Yop les gens, c'est Enzo de la chaîne Les Rebus du 4 et aujourd'hui on se retrouve pour le mini hebdo numéro 4 Et aujourd'hui pour ce mini hebdo on a un programme chargé parce qu'on va parler d'impact, on va parler de Bonnefort Glory 2020 Et on parlera aussi de Hell in a Cell 2020 pour un week-end bien chargé qui nous arrive, là ça va être un gros gros week-end qui nous attend Pour parler bien sûr d'impact, on ne pouvait pas ne pas parler d'impact sans Wingreen, comment ça va Wingreen ? Ça va, ça va très bien, salut à tous, je suis très content d'être là pour parler d'impact et j'ai hâte pour Bonnefort Glory C'est un pay-per-view qui donne beaucoup envie, on avait eu à Victory Road qui avait eu lieu il y a un mois de ça Qui était un peu moins alléchant au niveau carte, qui donnait moins envie, mais voilà du coup on va parler de Bonnefort Glory Parce que là pour le coup la carte donne vachement envie et même moi qui n'est pas un gros fan d'impact, je vais bien sûr regarder tout ça Oui oui, de toute façon Victory Road était un show à pack plus, donc par définition un show mineur C'était clairement voulu comme un show mineur, comme un show transitoire, donc c'était tout à fait normal Et là Barnefort Glory qui est l'un des deux pay-per-views majeurs d'impact, donc forcément on y va à fond, on met les potards à fond Et on a hâte C'est ça, et du coup on va direct commencer, alors pas avec les previews, mais je voulais tout vite vous parler de la pub Comme d'habitude, sur les rebuts, qu'est-ce qu'il y a chez les rebuts, parce qu'il y a plusieurs choses dont on voulait vous parler Avec Cody qui est malheureusement pas là, parce qu'on tourne aujourd'hui le 21 octobre, qui est l'anniversaire de Cody Du coup il a pas pu être là, on lui fait des gros bisous et on lui souhaite bien sûr encore un joli anniversaire Même si, bon, demain, donc jeudi pour vous, ça sera plus son anniversaire, on lui souhaite quand même un joli anniversaire en retard Mais voilà, c'est déjà fait, merci à tous ceux qui lui ont souhaité, voilà, je vais aussi parler pour lui Et du coup voilà, on avait plusieurs choses à parler, comme déjà, pour commencer, les abonnements payants Je sais que Queen Green fait partie de la rebu family, si je me trompe pas Exactement J'ai vu ça, et du coup voilà, faites comme Queen Green, vous pouvez rejoindre les rebuts Vous pouvez souscrire un abonnement, comme dirait certains McFly et Carlito Mais pour le coup, c'est compliqué parce qu'on peut dire que vous, je sais pas comment l'expliquer Mais parce qu'on peut s'abonner à la chaîne gratuitement et on peut aussi avoir l'abonnement payant Qui coûte seulement 5 euros par mois, du coup, où vous allez pouvoir nous soutenir Et en plus avoir des avantages, comme par exemple, passer en priorité sur la chaîne Par exemple, comme Queen Green aujourd'hui, vous aurez des emoticons qui arrivent Il y en a quelques-uns qui sont déjà présents Mais ça va arriver pour les autres emojis spécial catch, spécial rebuts On a déjà eu quelques propositions, c'est en travail, je suis en train de bosser là-dessus Et vous avez les vidéos en avance Par exemple, cette vidéo que vous écoutez pour la plupart, jeudi soir à 20h30 En première diffusion sur les rebuts Elle est disponible dès jeudi matin pour la rebu family Donc voilà, c'est la grande force de cette nouveauté chez le rebut C'est que vous pouvez suivre les rebuts en avance, en plus de ça, avec des vidéos Je sais que vous avez eu la grande rivalité, les grandes rivalités du catch Qui est le nouveau podcast de l'ami Cody Vous l'avez eu en avance, beaucoup en avance, je crois, bien une semaine en avance, je crois, non ? Quasiment, ouais Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent sur la chaîne Et j'espère que ceux qui rejoindront la chaîne Les Rebuts seront très contents de leur abonnement Donc voilà, il y a une autre possibilité aussi de nous soutenir Il y en a deux autres, dont une qui va peut-être vous plaire Il y a la possibilité toujours d'acheter des t-shirts, des t-shirts rebuts En plus, il y a des nouveaux modèles Il y a le modèle Pouromania Il y a le modèle Do It With Enzo Rebu Et il y a le logo Cody en mode CZ Qui sont disponibles sur la boutique Spreadshirt Tous les liens sont en description Et en plus de ça, pour la nive de Cody Aujourd'hui, donc nous, mercredi et jeudi Donc les deux jours, il ne vous reste plus que jusqu'à ce soir minuit Pour acheter les t-shirts Vous avez moins 20% sur toute la boutique Pour la nive de Cody, on s'est dit Mercredi, jeudi, on va mettre ça On va mettre les moins 20% sur toute la boutique Donc voilà, si vous voulez acheter du merchandising, les rebuts du catch C'est le moment, c'est le moment En plus, voilà, on a mis un peu à jour la boutique Avec un t-shirt spécial, du coup, logo Charlotte pour moi Logo CZ pour Cody Et le logo Pouromania Parce que oui, Pouromania, c'est chaque semaine C'est chaque semaine encore, ça continuera Même après tous les tournois Là, ils viennent de clôturer les deux premiers, les trois tournois Ils viennent de clôturer les trois tournois dans les deux derniers Pouromania Mais ça sera toujours d'actualité Chaque semaine, Pouromania Avec, entre autres, M. Saru et Max En plus de Cody Pour vous chroniquer la semaine catch japonais Et on ne met pas que de la New Japan Il y a de la Old Japan Il y a de la Noah Il y a de tout Il y a de tout dans Pouromania Donc, je vous invite à aller écouter ça Les précédents épisodes sont toujours disponibles Bien sûr, que ce soit en format podcast Sur podcastique Et du coup, Spotify, Deezer et tout ça Ou alors, sur la chaîne Les Rebus Il y a une autre façon de nous soutenir C'est les dons et les super chats Que vous pouvez nous faire L'adresse pour faire les dons est en bas en description Les super chats C'est juste à côté dans le chat Donc voilà, on voulait aussi vous en parler de ça Et on va teaser deux vidéos Qui arrivent très très bientôt Déjà, jeudi prochain Nous serons en live Nous serons, pardon, avec Cody De retour en live Pour vous faire les reviews du coup De Bound for Glory 2020 Et LNCL 2020 En live ce jeudi 29 octobre du coup Donc voilà, on sera de retour Pour un rebut hebdo Qui risque d'être très intéressant Parce que je pense que j'aurai beaucoup de choses à dire Que ce soit du côté d'un impact Et du côté de WWE Et pour terminer ce mois d'octobre Vous aurez le droit A la vidéo des fans French Wrestling numéro 3 Je vous ai dit que ça allait arriver en début du mois Malheureusement Le fait qu'il y a plein de news Qui s'enchaînent A fait que J'ai pas pu la sortir en début du mois Et j'ai donc décidé D'attendre Bodyzoid Wrestling Rock to Bodyzoid Wrestling Pour vous sortir Cet épisode numéro 3 Le fameux show Le fameux show qui va avoir lieu Sur la chaîne de Sturie A 20h30 Si je me trompe pas Ce samedi Ce samedi 24 octobre Et sera disponible en replay Sur le VXV Now Donc voilà Gros programme Pour les rebuts Dans les semaines Qui suivent Donc voilà On est à fond Chez les rebuts Et voilà On voulait vous en parler On voulait vous dire de nous suivre Parce que voilà On prévoit encore du lourd Parce qu'avec Cody On vous a aussi annoncé Vite fait qu'il y aura Le top 30 Des catchers Et des matchs de l'année Du côté de Cody Qui arrivera en décembre Et pour moi Un top 17 De mes matchs Et de mes catchers De l'année Qui arrivera aussi en décembre On attend Survivor Pour ma part J'attends Survivor Series Pour boucler mon top Parce que je pense Qu'il risque encore D'avoir des matchs Qui pourraient arriver Dans ce fameux top Vous vous en doutez Moins un top Un peu plus mainstream Et Cody Un top plutôt underground Donc voilà J'espère que ça va vous plaire On vous prévoit Encore de grandes choses Chez les rebuts Et bon Allez Tant qu'on y est Tant que je parle Il y aura aussi Lors du Defend French Wrestling Numéro 4 Donc celui du mois de novembre Des liens Pour les Slami Awards FR Que je vais organiser Pour Defend French Wrestling Numéro 5 Celui de décembre On donnera les résultats Ce sera un dédié spécial Au Slami Awards De cette année Pour le catch français Et donc les liens Les prémices De ce concours De ce Comment on appelle ça De ces awards Sera lors du Defend French Wrestling Numéro 4 Celui de novembre Qui sortira Assez rapidement En novembre Donc voilà Voilà pour ce que j'avais à dire J'ai un peu monopolisé La parole Mais j'avais beaucoup de choses A dire Par rapport au rebut J'espère que j'ai été Très rapide Très simple Quoi que vous m'avez Tout compris J'espère que Wingreen Tu m'as compris Oui oui C'était très clair En tout cas Nickel Et bien on va direct Passer au pronostic De Bonne Fort Glory Parce que Bonne Fort Glory C'est quand ? C'est ce samedi soir À 20h30 À une heure ? Alors ils ont fait Un espèce de kick-off Cette année À une heure du mat Mais sinon le show Est à deux heures du mat Le show est à deux heures du mat Et du coup Un espèce de kick-off Aura lieu à une heure du mat C'est ça ? C'est ça Oui c'est Countdown to the glory Qui s'appelle ça Ok Et alors La grosse nouveauté De ce show C'est qu'il est commenté En français Sur feed.tv Il sera commenté En français par Sylvain Grenier Et Marc Blondin Si je ne me trompe pas Très exactement Oui Oh putain Je les ai fait de tête J'étais pas sûr de les avoir J'étais vraiment pas sûr De les avoir de tête Mais voilà Ça va être intéressant Toi qui es fan d'Impact Tu t'attends Perso Ces commentaires ? Oui Perso Je pense que Je jetterai une oreille Sur ces commentaires Et faire Parce que ça m'intrigue Et puis ça fait Pour une fois Qu'on peut écouter De l'Impact En français Depuis bien longtemps Pourquoi pas ? Ça va être très spécial Je pense Au niveau Niveau québécois Ça va être J'espère que ça va être mieux Que les commentaires québécois VVE On espère ? Oui On espère fortement Je pense que c'est la crainte De beaucoup de fans Impact Qui veulent écouter ça En français Donc voilà La carte La carte est bien remplie Pour cette édition De Bonne Fort Glory Donc c'est le deuxième Il fait partie des deux Plus gros shows de l'année Avec Slammiversary C'est ça ? Exactement C'est qu'en soi Bound Fort Glory C'est censé être Le plus gros show de l'année Et Slammiversary Comme son nom l'indique C'est censé fêter Plus ou moins l'anniversaire De la Fed Ok Et oui du coup Ça a bien changé depuis Parce que pour moi Moi de mon côté Détaché de l'Impact C'est plus Slammiversary Qui est le gros show de l'année Ça dépend des années en fait Parce que tu sens qu'il y a des années Où ils ont plus misé Sur Slammiversary Des années ils ont plus misé Sur Bound Fort Glory Mais généralement Mais généralement On les met au même niveau Tu vois Oui C'est ça Et du coup Cette année En tant que fan d'Impact Toi Tu trouves qu'il y a plus D'engouement autour de Bound Fort Glory Ou de Slammiversary Il y a forcément Il y a plus d'engouement Autour de Slammiversary Du fait que Ça avait buzzé Autour des possibles Arrivées On s'en souvient On s'en souvient On va beaucoup communiquer Là dessus d'ailleurs Avec tous les Les fins de De close Dès que j'ai évité Qui prenait fin Donc là Il n'y a pas Cet aspect là D'attente D'arrivée Tu vois Donc On y sort Quelque chose De plus classique Mais personnellement J'attends beaucoup J'imagine bien Ma question va être Donc voilà Nous qui sommes Comme moi Moi je ne regarde pas du tout Les weekly impacts Je regarde les gros shows Je ne l'ai pas vu pour le coup Victory Road Parce que je n'ai pas pu Et ce n'était pas dans un moment Où j'avais forcément Le temps de regarder du catch Je n'ai pas vu Victory Road Mais du coup Je vais regarder Bound Fort Glory Comme j'ai regardé Slammiversary Toi du côté weekly Et tout ça Est-ce que du coup Les weekly donnent envie Donnent envie Ou pas clairement Pour Bound Fort Glory Ou est-ce que Les weekly Très moyens Personnellement Sur la majorité Des stories Parce qu'on va y revenir Cas par cas Mais sur la majorité Des stories Moi ça me donne envie Personnellement Je trouve que ça donne envie Qu'on a envie De continuer à suivre Je sais que ce n'est pas forcément Le cas de tout le monde Mais dans mon cas Ça marchera rien Ok Bah du coup On va passer direct On va passer direct Avec le premier match Que j'ai sélectionné Et c'est Eddie Edwards L'ex champion Impact World Impact Impact World Title Impact World Champion Du coup Qui affrontera L'ex boxeur L'ancien L'ancien Mec de l'UFC Ken Shamrock Dans un match simple Sans stipulation Si je ne me trompe pas Oui il n'y a pas eu De stipulation annoncée Effectivement Bizarre Du côté des deux là Parce que moi Eddie Edwards J'ai l'impression De voir souvent Eddie Edwards Dans des matchs À stipus Genre ça ne me choquerait pas Il n'y a rien Qu'elle annonce Le dernier weekly Ce que j'ai regardé Aujourd'hui même Le dernier weekly Mais de toute façon Ça c'est vraiment La rivalité Qui a été très très vite Expédiée Ce que j'ai Comme certains autres Ont pu Peut-être Y penser aussi C'est que Kalyan Était en rivalité Avec Hervédy Pendant un long moment Le truc c'est que Rob Van Dam Et sa compagne Katie Forbes Ne sont plus Un pack Depuis quelques semaines Plus du tout Et donc du coup On a juste l'impression Qu'ils ont bricolé Un peu ça En ramenant Kem Shamrock Au passage Donc ça ne me choque pas Du coup Qu'ils passent Stipulation Sur un truc Qui a été écrit Il y a deux semaines Mais pourquoi ne pas Avoir donné Peut-être qu'il y a Une explication Mais pourquoi ne pas Avoir donné le match A Samig Kalyan Je pense que C'est plus dans le sens De ce qu'ils ont construit C'est à dire Au dernier weekly On a eu Samig Kalyan Et Edward Justement Et en fait Le truc c'est que La réalité Se tourne autour Du fait Que tu as Kalyan Qui a ramené Shamrock Et qui essaye Un peu de le guider Un peu en le frappant D'ailleurs Très étrange C'est pour Pour le ramener En état de World Dangerous man Qu'il était à une époque C'est ça Que Kalyan Veut faire Dans l'esprit En tout cas Et du coup Quel est ton pronostic Pour ce match Et est-ce que Tu as quand même Une petite attente Pour ce match Difficile d'avoir Une attente Quand on sait Les dernières performances Enfin Kalyan J'aime ranger N'a pas catché Depuis Depuis Samir Suri Il me semble Et à Samir Suri C'était pas très beau Tant qu'on viendra Donc On attend pas grand chose Du match Un plot A Samir Suri Concrètement Donc c'était pas évident C'était pas bien A Samir Suri Moi j'ai un C'était Kalyan Qui a fait tout le match Avec The North J'aimerais qu'il y avait Beaucoup de mal Mais du coup Moi j'attends pas Énormément ce match Et je pense du coup A une victoire D'Eddie Edwards Logiquement J'espère A une victoire D'Eddie Edwards Mais après Je serais pas Non plus surpris D'une victoire De Game Chandra Il fait une intervention De Samir Tu vois Ah oui C'est vrai qu'il y a Samir Kalyan Du côté là Effectivement On va passer Au prochain match Que j'ai sélectionné Et c'est E.C.T. Oui du coup Qui fait son retour Lors de Bonne Fort Glory Qui affrontera Maus Je sais pas comment On se prononce Je dis Maus Moi tout le temps Mais je sais pas Si ça se prononce Comme ça Qui était Le champion TNA Qui n'y est plus Ah Je vais vouloir Réexpliquer tout ça Effectivement C'est que Moose Ça date d'avant Sa anniverserie Donc ça remonte A un moment C'était ramené Avec l'ancien titre Le TNA World Heavyweight Championship Comme on l'a connu Pendant des années Des années Et en s'autoproclamant Le World Champion De nulle part Et personne Absolument personne Pas même Scott Damor Qui est un peu Le dirigeant d'impact A l'écran Et même pas qu'à l'écran D'ailleurs Donc il passait un peu Pour un forceur Tu vois En forçant les arbitres Et tout ça Et à Slaviverserie Enfin Le weekly D'après Slaviverserie Où on a juste vu Le nouveau logo Des Citruis Finalement T'as un Citruis Qui en fait Depuis là Cherche Les noises A Mousse Puisque Grosso modo Ce qu'il veut C'est C'est brûler Le titre Concrètement La ceinture D'après Ce qu'il dit C'est qu'il veut Brûler la ceinture Et brûler plus ou moins Le passé Et contrôler sa narration Comme il dit Contrôle The narrative Comme il n'arrête pas De le répéter Et il faudra noter Que ce match Je ne sais pas si tu l'as noté Enzo Mais qui est stipulé Comme un Undeclosed location Donc ça sent A des kilomètres Le cinématique Wrestling Ce qui est dans le sens De tout ce qui a été fait En weekly De toute manière Je me demandais A quoi signifiait Ce Undeclosed location Du coup Oui c'est ça C'est sûrement Un cinematic match Oui très clairement Et vu le dernier weekly On va plutôt aller Du côté De là Où se posait Issy-Tree Pour envoyer Ses vignettes Dans la tronche de mousse Qui était en train De traîner Dans les backstage A la recherche Issy-Tree justement Ok Donc je vois Un peu près La réalité Perso Bah tu vois Ça aurait été Un singles match Ou un match simple En tout cas du catch J'aurais été intrigué Parce que je trouve Que Mousse Reste quand même Un très bon catcheur Issy-Tree Bon Je n'ai jamais été Un grand fan De Issy-Tree Mais ça aurait pu être bien Pour le live En cinématic match Impact ont intérêt De me Voilà moi Je suis un peu dégoûté Par les cinématic match Que j'ai vu Du côté de Chez VVE Ils ont intérêt De réussir A me prendre dedans Parce qu'autrement Ça va être compliqué Je pense Pour ma part Et toi Moi étant donné Je suis Déjà je suis Un client Des cinématic match Et que Impact Ça fait quand même Un certain moment Qu'ils en font maintenant Tout de même Ils n'ont pas attendu Confinement pour en faire Loin de là Très loin de là Donc Où je m'attends A quelque chose D'assez logique Vu ce qu'il reste Sur la rivalité Je ne m'attends pas A un truc exceptionnel Non plus Puisque la rivalité Pas non plus Très fournie Mais ça peut être simple Pour toi Ça peut être cool Pas de problème On passe au prochain match Le prochain match C'est aussi Une chose que tu vas M'expliquer C'est un Call Your Shot Gauntlet match Avec entre autres Rhyno Tommy Dreamer Brian Maris Hitz Donc Hitz Slater Avok Qui est je crois Jessica Avok Teniel Dashwood Taya Valkyrie Issei Romero Et Larry D Je ne sais pas qui c'est Et un participant mystère Explique nous Le contexte de ce match Et pourquoi est-il là Alors Larry D Pour information C'est le partenaire D'Issei Romero Dans la team Tripixel Et Brian Myers Parce que c'est Myers C'est C'est Kurt Hawkins Oui c'est ça Effectivement C'est ça Et Un Call Your Shot Gauntlet C'est la même stipulation Qui avait été foirée A cette anniversaire Ou Qui avait eu lieu L'année dernière A Bonne For Glory C'est donc Un espèce de rumble Sauf qu'à la fin Les deux derniers S'affrontent En devant S'oumettre En faisant le tomber Au lieu de faire passer Par-dessus un troisième corps C'est la nuance Et Un Call Your Shot Gauntlet Comme l'année dernière Le gagnant Gagne Un match Pour un titre Qu'il veut Sachant que cette année On a encore Une autre utilité On va s'en fout C'est que Is Et Rhino Si aucun des deux Ne gagne Ils perdent leur Contraigne Qui est faible Ok Oui Donc Ça suit la rivalité De Is Qui essayait de se faire Engager Mais qui n'était pas Engagé C'est ça de base Oui c'est ça Avec son hashtag X4Impact Ok Et du coup Ton pronostic Irée vers qui Pour ce Gauntlet Match Sachant qu'on connait Déjà un numéro 1 Numéro 20 Puisqu'ils seront 20 participants Ah ils seront 20 Il n'y a pas que Un participant mystère Ok ils sont 20 Oui c'est ça Ils sont 20 Au total C'est annoncé Ils sont 20 Et qu'on connait Le numéro 1 Et qu'on connait Le numéro 20 Je pense que c'est If Qui va le choper Ça me sembrait logique Vu la rivalité En fait Vu la steep Rajouter par dessus Du coup Maintenant que tu viens De me donner Ce qui Donc Tu viens de me donner Le contexte C'est vrai que Du coup La logique serait que Is Tu le prononces Is Oui ça se dit If Comme on disait Is Slater C'est juste qu'ils ont Enlevé le Slater C'est tout Ouais mais du coup J'ai l'habitude de dire Is Slater Ouais du coup Du coup Du coup je le vois Bien gagné du coup Au vu de ce que Tu m'as raconté Maintenant De mon coeur Mais du coup Je connais pas du tout La rivalité Je pense que voilà Ce serait juste Un pronostic de coeur J'aimerais bien Que Tennille Dashwood gagne Mais du coup Elle gagne un shot Pour quel titre Pour le titre qu'elle veut Pour le titre qu'elle veut C'est ça C'est ce qui a été dit Dans les commentaires C'est pour le titre Qu'elle veut Et si j'ai bien Je vais rajouter ça Au passage Si J'ai bien entendu Au dernier weekly J'ai entendu Un Josh Mathius Qui est donc au commentaire Dire que ce serait L'Opener Comme l'année dernière Ce qui serait Totalement logique Ok bah intéressant Intéressant du coup Mais du coup Si Heath ou Rhino Gagne Il y a la possibilité Qui demande un match Pour le titre Type du coup Par exemple Ok Intéressant du coup Intéressant Pressé de voir ça Parce que Fancon J'étais pas forcément Hype Mais avec ce que tu viens De me dire Ça peut Plutôt bien me hype On passe au prochain match Et c'est un match Qui aussi me hype beaucoup C'est le Impact X Division Title Scramble Match C'est Rohit Raju Ça se prononce comme ça Oui ça se dit Rohit Raju Effectivement Contre DGP Un certain TG Perkins Willy Mac Trey Donc Trey Miguel Qui maintenant s'appelle Trey c'est ça Oui ils utilisent Les deux noms Donc qu'importe Jordan Grace Et Chris Bay Qui vont tous s'affronter Pour le Championnat X Division Quel est le contexte Mon ami Wingreen Alors le contexte De ce Scramble match Qui est une situation Tout à fait habituelle Pour l'exhibition Depuis des lustres C'est simple C'est que t'avais Rohit Raju Qui avait plus ou moins Trahi Chris Bell C'était dans son plan Pour choper la ceinture Et là ce qu'il faisait C'est qu'il se pavonnait Avec le titre Et qu'il lançait des défis Tout en s'assurant toujours Tu sais De garder la ceinture Par des manœuvres Pas forcément très clean Je me casse Au compte de 10 En fait le match C'était pas pour le titre J'ai jamais stipulé C'est un genre de chose Très in en fait Et donc du coup T'as Scott Damore Qui est l'officiel Numéro 1 A dit Bon Finalement Qu'est-ce qu'on va faire On va prendre Tous tes challengers Jusque là Et on te les met Dans la face Pour prendre for glory Voilà voilà Ok ok Donc je vois Un peu près Un peu près le projet Et c'est un bon catcheur Rohit Raju Alors Rohit Raju Du fait de ce comportement là On le voit pas beaucoup C'est qu'il était un impact Mais oui c'est un bon catcheur Et dans la sphère indie Donc en dehors d'impact Où il se fait nommé Akin Zain Et il fait aussi Des performances très cool Que je vous invite Si vous souhaitez A aller rechercher Moi j'aime beaucoup Ce catcheur Et je suis très content Qu'il ait pu avoir ce titre Et donc du coup Il a pu être mis Un peu plus en avance Sur la scène Donc perso Je le connaissais pas du tout J'ai juste vu C'est lui qui s'est fait Défoncer la gueule Par Heath Lors de Slamiversary C'est ça ? Oui c'est possible Oui c'est le vrai de ça Donc voilà Moi je le connais juste de là Mais du coup là Je savais pas vraiment Ce qu'il valait Un pronostic pour ce match Wind Green Pour moi c'est le match C'est plus difficile A pronostiquer Tu vois Vraiment Pour moi c'est le plus compliqué C'est difficile à déterminer Je vois pas Chris Bay Récupérer le titre En tout cas J'ai du mal à croire Que Roy te conserve Donc c'en est mine de Tu vois Avec tous les talents Et de star power Qu'il y a autour de lui Parce qu'il y a quand même Grace Il y a quand même Trey Miguel Et il y a quand même Willy Mac TGP quoi Qui sont pour moi Chris Bay Moi c'est sûr Que je connais le moins Mais en tout cas Les 4 noms que j'ai cités C'est quand même Des 4 gros names Que ce soit du circuit indé Ou du circuit tout court Donc c'est chaud S'il reste champion Oui c'est compliqué Chris Bay Qui est en train de se faire Un nom partout Un nom partout C'est le champion sortant Qui s'est fait prendre Le titre par 8 Justement Comme je le disais Donc c'est compliqué Mais soit Très Soit Jordine Tu vois L'oreille C'est plus de mal à voir Je me suis du coup Posé la question Mais pareil Mon pronostic du coeur Irait soit vers Trey Soit vers Jordine Grace Même si j'aime beaucoup TGP Et ça me ferait plaisir De voir TGP Avec ce titre X-Division Mais je ne sais pas S'il est vraiment Dans la course au titre S'il est vraiment Vu Pour être champion A impact Donc voilà On va passer Au prochain match Et là on passe Aux 3 matchs Qui me aille le plus Je pense que toi aussi Win Green Le prochain match C'est le Fatal 4 Way Tag Team Titles match Avec 4 grosses équipes On a entre autres The North Qui ont déclaré Être Négatif au Covid Donc qui seront bien là Pardon Abound for Glory J'ai vu ça sur Twitter Voilà Il y a aussi du coup The Good Brother Le club comme on le connait Luke Galloz Et Karl Anderson Qui est maintenant Doc Galloz Je crois Il s'est réappelé Doc On dit principalement Galloz Mais oui Je crois que c'est Doc Galloz C'est ça C'est Doc Galloz Il y aura aussi Ace Austin Et Madeleine Fulton Et les champions Qui remettront du coup Leur titre en jeu The Motors City Machine Gun Qui sont champions Depuis Le Impact La Weekly After After Slamy Versus C'est ça Oui C'est ça C'est exactement ça Ils ont récupéré Titles de North Quelques jours Après Slamy Versus Sur le Weekly Et Quel est le contexte Du match ? Depuis Slamy Versus Là c'est vraiment T'as les Motors City Machine Gun Qui se posent Et très rapidement T'as De North Qui voulaient une revanche Tout bêtement Puis T'as les Coos Brothers Qui forcément Allait pas rester caché Il fallait bien Qu'ils se mettent en avant Tu vois Puis t'as Ace Austin Et Manus Qui se sont ramenés aussi C'était vraiment Les trois équipes Qui étaient en chasse Pour le titre Et donc du coup Ça finit en fait Un fort Ouais concrètement Du coup Ils arrêtent pas De s'affronter Ces dernières semaines Et du coup Grosse hype Pour ce match De ton côté Bah ça peut être Un match Bien dynamique Bien Bien cool Effectivement Et ton pronostic Du coup Va vers qui Ah c'est compliqué Mais Moi je dirais Moi je verrais bien Ace Austin Et Manus Fulton Ah mais tu vois C'est ceux que je verrais Le moins personnellement En tant que En tant que Non fan Non fan d'impact Moi j'aurais bien Vu The North Reprendre peut-être Les titres De Good Brother Pour mettre du coup Des ceintures Au mieux Que les plus over Clairement Je pense Pour le coup Je pense que Motors Team Machine Gun Vont perdre leur titre Quand même Après effectivement Le choix De Ace Austin Et Manus Fulton C'est clairement Ceux qui ont moins De star power Dans le lot Et de loin Donc ouais C'est un peu surprendre Effectivement J'adore Ace Austin Ça me ferait tellement plaisir Parce que je suis Un gros gros fan De Ace Austin Je le trouve Incroyable Il est superbe Et l'association Avec Fulton Je le trouve très bien Donc Il n'y a pas de soucis Du coup moi J'ai moins vu Pour le coup Madeleine Fulton Mais j'ai vu Qu'en Indie Ça tournait un peu En équipe Pour les deux aussi Du côté de l'Indie Ouais C'est pas Ils le font C'est chouette C'est chouette Du coup Parce que du coup Ça construit un peu Un peu la team Pour ce match là Qui risque D'être très très bien Et qui moi Me hype plutôt bien Mais moi Sincèrement C'est le match Qui me hype le plus C'est Dauna Purazzo La championne Knockout Qui affrontera Killy Ray Killy Ray Qui avait gagné du coup Ce match Qui avait gagné son match A Slammiversary En gagnant la Battle Royale La Battle Royale Le Gauntlet Gauntlet match D'impact C'est un match du coup Qui est construit Depuis Slammiversary C'est ça ? Alors c'est plus compliqué Que ça Alors Parce qu'il faut savoir Que le lendemain Au weekly D'après Slammiversary Killy Ray N'a pas pu Directement Vers Deuna Purazzo Puisqu'elle Elle a fait partie De ceux Qui se sont retrouvés Dans la Wessel House Qui était Un truc bien particulier Qui a éloigné Complètement De Deuna Purazzo Même spatialement Pour ceux Qu'on veut un pack Comprendre Donc du coup C'est une fois Que la Wessel House A fini Donc pendant ce temps là Deuna Purazzo Ava rebattu Jordan Greiz Dans un 30 minutes Ironman match Que là Killy Ray S'est interposé Pour Pour vouloir Son match Pour le titre Et Depuis Il y a eu La rivalité Sachant que Killy Ray Elle Elle est accompagnée D'une certaine Souzie Et que Disons que Deuna Purazzo A brisé Les bras De Souzie A Victor Hero Devant les yeux De Killy Ray Et ça me rappelle C'est Tasse bad Et Du coup Killy Ray Là concrètement Elle est énervée Donc il y a possibilité Que ça rentre dans la tronche Assez rapidement Et alors Pour toi Est-ce que Killy Ray Peut prendre le titre Adama Purazzo Oui Complètement Ah ouais Oui Moi personnellement Je vois le gagnant Donc Personnellement Tu vois moi En étant Non fan Impact C'est C'est peut-être Le match Où j'aurais dit Ah bah c'est Le pronostic Le plus facile Parce que moi Je vois Dauna Purazzo Rester champion Pourtant Pourtant Je suis un gros fan De Killy Ray Je trouve que Ce qu'elle fait Sur l'underground US L'indie US C'est super chouette Elle est incroyable Dans tout ce qu'elle fait Killy Ray C'est la meilleure chose Qui a pu lui arriver C'est qu'elle part de l'élite Clairement Je pense qu'on est d'accord Là dessus Wingreen Pour dire que c'est la meilleure chose Qui a pu arriver A Killy Ray Dauna Purazzo Je la trouve superbe Dans son rôle Dans son rôle à impact De ce que j'en ai vu C'est très 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 bien Son match contre Jordan Grace Fera peut-être Son match Pas le 60 minutes Ironman match Mais le Comment ça s'appelle Le match de Slammiversary Fera peut-être partie De mes matchs préférés de l'année Et du top 17 Je vous Je vous le donne comme ça Peut-être On sait jamais Peut-être que quelqu'un Va prendre sa place Mais voilà J'aime vraiment beaucoup Ce que donne Dauna Purazzo Et j'attends ce match Avec impatience C'est le match Qui te hype le plus Wingreen Pas nécessairement Étant donné que Contrairement à toi Deona Purazzo A impact Je la trouve pas Très passionnante Personnellement Si je suis hype pour ce match C'est pour Kailirei Et pas pour Deona Parce que j'adore Kailirei Vraiment j'adore Deona Purazzo Je la trouve Je la trouve pas forcément Très Très palpitante Dans le ring actuellement Donc c'est Un peu déçu Du coup Un peu déçu De l'arrivée de Deona Purazzo A impact C'est ça Parce que le match Je n'ai pas trouvé Ça non plus dingue Et le match retour Le 30 minutes Ironman match Personnellement Ça m'avait ennuyé Alors que j'aime beaucoup Jordan Grace C'est compliqué J'en ai pas entendu Forcément du bien Du Ironman match Je ne l'ai pas encore vu Parce que j'ai pas eu le temps Et je sais pas si je le verrais Mais j'en ai pas forcément Entendu du bien Donc voilà On va passer au main event Le main event C'est Eric Young Qui est redevenu Impact World Champion Qui affrontera Rich One Un booking à long terme Parce que ce booking Date de Slamiversary Où du coup Young avait fait son retour Et Eric Young avait fait son retour Lors du Lors du Fatal Five Wave C'est ça C'est ça Et du coup Il lui avait détruit Détruit la jambe De Swan Dans un des moments D'un des moments Préférés du match Clairement Quand il lui détruit la jambe À Rich One Et du coup Rich One est revenu C'est ça Alors Donc oui Pour faire le contexte C'est qu'à Slamiversary Tu avais le main event Qui était un Fatal Five Wave Pour le World Title Et qui était à élimination Et Rich One avait Paratombé surprise Et Eric Young Et ce dernier S'était vengé En lui Brisant les jambes Effectivement Alors qu'il faut savoir Qu'à ce moment là Rich One revenait justement D'une blessure aux jambes Ils sont pas bêtes Ça faisait déjà plusieurs mois Qu'il était blessé En fait Rich One Et du coup Ils ont voulu rejouer L'accès Et donc du coup Après Eric Young Il a rapidement pris le titre A Etienne Wars Le règne des Tiennes Wars Ça a duré 3-4 semaines Je crois qu'il y a quelque chose Comme ça Et donc du coup Eric Young fait son Son petit bonhomme de chemin Et t'as T'as Rich One Qui était revenu Pour faire face à Eric Young Et puis après on a eu des vignettes T'as Rich One Qui est dans un office médical Se remet les jambes En soins etc Putain Eric Young Qui intervient pour repéter ses jambes Sauf que là Rich One Remet les jambes Très rapidement Le tout avec Scott Damore Qui se fait un peu bolosse Par Eric Young Ce qui est très drôle Quand tu sais que c'était l'inverse En 2005 Ça remonte Il y a 15 ans Putain Ouais putain déjà Et du coup La réalité est très très chouette Ça donne envie ? Personnellement ça me donne envie Parce qu'en plus Rich One Il a vraiment le C'est vraiment un bon gars Pour faire un baby fest Ouais ça marche bien On a envie de se tenir Totalement Et du coup ton pronostic Swan champion Ou Eric Young reste champion ? Le truc c'est que je vois pas Qu'est-ce qu'il pourrait faire De Eric Young S'il conserve le titre Je vois pas Qu'est-ce qu'il pourrait en faire Qu'est-ce qu'il pourrait construire En Eric Young champion Du coup Verso moi Je vois plutôt Rich One Gagnant C'est très logique Et j'ai du mal De toute façon A voir Ce band for glory là Finir Finir Entre guillemets Man Avec l'année victoire D'Eric Young Qui risque d'être un peu sale Si c'est le cas Ok donc un gros Un gros baby face En puissance Rich One Avec Avec cette prise de titre Pour toi Donc voilà Je sais vraiment pas Quoi pronostiquer de ce match Je vais le regarder Ça va être superbe Je pense vraiment Qu'In Ring Ça peut être très très bien Et si Swan prend le titre Je serais méga content Si Eric Young Rage champion Je le serais aussi Mais du coup Ouais non Je me pose Je me pose fortement La question Du coup Pour du coup Si on suit Tout ça Tu serais du coup Pour Pour une Pour un changement de titre Partout Effectivement Ça c'est déjà produit Par le passé Dans des events séminaires C'est pas quelque chose Qui serait spécialement étonnant Donc un impact Ok ok Bon bah voilà du coup Pour band for glory Qui risque d'être très intéressant Le rappel C'est ce samedi 24 août A 2h du matin Le pré-show Version impact A 1h Et du coup On aura la review Jeudi prochain En live Avec Cody Sur la chaîne Les Rebus Donc voilà Et on va direct Passer A un autre show Un autre show A pronostiquer Qui est Hell in a Cell 2020 C'est Officiel Bon c'est officiel Depuis très longtemps Mais voilà Hell in a Cell 2020 a lieu Ce dimanche Ça doit être 1h Comme d'habitude Non j'ai noté J'ai noté C'est minuit C'est minuit Que le show commence Donc du coup Pré-show à minuit 1h Chaud Commence C'est en direct Du Thunderdome Comme d'habitude Au Amway Center Et du coup Voilà On est là Pour Hell in a Cell Qui comporte Seulement 4 match Bon pourquoi pas Ça me fait penser Très fortement A un certain Hell in a Cell 2019 Qui comportait déjà Très peu de match Et qui nous avait été Annoncé au fur et à mesure Le soir Les matchs Qui allaient avoir C'est assez marrant De voir ça On verra très bien Cette Rollins Pas content Il y a la famille La Rey Mysterio Family Qui est arrivée Puis Il y a Murphy Qui est arrivé En pensant En pensant On pensait Qu'il allait aider Rollins Mais fin de compte Murphy C'est complètement 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 Laté la gueule De Rollins J'ai trouvé ça super Moi je suis un gros Gros fan De tout ce qui se passe Autour de Murphy Je trouve que le booking De Murphy Est très très intéressant Il est totalement perdu Entre la famille Mysterio Entre Rollins Qui le prend pour son chien Depuis le début Murphy pour moi Est un mec Qui pourrait faire Un baby face Incroyable Je suis persuadé Que Murphy peut être Un très très bon baby face Et peut être mis en avant Et j'ai vraiment Vraiment l'impression Que c'est le projet Du côté de VVE Parce que Moi voilà Je vois bien Peut être à Elinusel Ou en tout cas Très prochainement Un match C'est Rollins Contre Buddy Murphy Avec une victoire De Murphy à la clé Pour mettre en avant Murphy Je pense que ça peut Que être intéressant Du côté Du côté de SmackDown En parlant de ça Raw c'est pas bien SmackDown c'est très bien Personnellement Je trouve SmackDown Très très chouette Par contre Raw Voilà Raw devient Raw Et SmackDown Red devient SmackDown En fait fin de compte C'est assez dommage On n'a pas beaucoup parlé Des drafts Sur la chaîne des rebuts Mais je tenais à en parler Vite fait là dessus Voilà On a une grosse prise Prise de pouvoir Du côté de SmackDown Qui est très très chouette Ces jeunes premières De SmackDown étaient très très cool Alors que Raw C'était très très compliqué C'est pour ça que du coup Je voulais vite fait parler De cette Rollins Murphy En plus de ça En plus de ça Qu'est-ce que je voulais dire Voilà J'aime bien Parce que Murphy Quand il a arrêté sa rivalité Avec Black Au début d'année Fin 2019 Début 2020 On s'est dit Ok Black il va exploser Murphy il va rester au sous-sol Bon fin de compte C'est plutôt l'inverse C'est assez marrant Je pensais pas que Murphy Pouvait réussir Mais j'y crois de plus en plus A Murphy Donc voilà Je voulais juste Parler tout vite De Rawlins et Murphy Que penses-tu Toi de ce booking Et du coup Murphy Rawlins Si ça a lieu Est-ce que ça te donne envie ? Booking je vais pas pouvoir Dire grand chose Parce que je ne regarde pas Les weekly de WWE Effectivement C'est un peu comme toi Avec un paillette Je peux pas dire grand chose Mais si il y a Rawlins-Murphy Le match devrait être Plutôt bon Parce que si il fera Booking et Nacron A la fin Ce qui est toujours possible Avec WWE Toujours possible Effectivement Mais en soit Le match devrait être bon Parce que les deux sont bons En soi Donc préférence pour Murphy Personnellement Et de ce moment Logiquement Ça devrait le faire S'il y a un match On verra bien On verra bien Effectivement On page Pour le coup A la carte officielle Et la carte officielle C'est Jeff Hardy Contre Elias Alors moi Cette rivalité Que je comprends pas On nous a clairement prouvé Que c'était Sheamus Qui avait renversé Elias Mais qui avait fait accuser Qui avait fait accuser Jeff Hardy Ça a clairement été Dans la rivalité Sheamus-Jeff Hardy Et pourtant Elias En veut à Jeff Hardy Ce qui est totalement Pas compréhensible J'ai bien aimé Comment ça a été introduit A Raw où il y a eu le concert Compliqué Encore à le déterminer Et là il a frouté Elias C'est Osef sur 20 Pour moi Win Green Alors j'ai jamais été Fade de Jeff Hardy Donc autant dire Que quand il est cassé Ça m'intéresse encore moins Elias J'ai pas de problème Avec Elias à la base Mais bon Là non en fait Ça va être le match Post-Pipi Sans venir à des kilomètres Le truc Tout le monde s'en fout Le match Est-ce que pourrais Tu faire un grand match Avec ça Ouais c'est vraiment Osef sur 20 C'est Osef tiers Clairement C'est totalement Pour ce match On va passer à un autre match Qui pour moi Va me donner envie Est-ce que pour toi Je ne crois pas Je crois qu'on va être Même en désaccord Sur ce match De toute façon Les 3 matchs qui restent C'est simple Il y a une carte de 4 matchs Les 3 matchs Les 3 main events M'intéressent De ouf Clairement Le premier C'est Bayley Qui affrontera normalement Sacha Banks En Hell in a Cell match J'aime J'aime la rivalité J'aime ce qui a été fait Depuis 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 Très longtemps Depuis Du coup On est presque Sur un booking De 6 mois Voire plus J'aime J'aime comment ça a été introduit Maintenant Là j'ai un peu plus de mal Avec le fait que le match Soit officiel Alors que Bayley N'a pas signé Le contrat Techniquement Voilà Il faut les jouer Un peu plus dessus Bon on sait que le match Aura lieu Et par contre S'ils jouent dessus En mode Bah non Bayley Elle a pas signé Elle sera pas là Ça peut être frustrant Mais ça peut être très chouette Par contre Ça peut être très chouette Pour nous laisser Nous laisser cogiter Jusqu'à TLC Et nous donner ce match En TLC match Pour le coup Ça peut être très très intéressant Mais j'aime beaucoup Moi clairement Bon vous le verrez Mais Bayley Sacha Banks Sont très haut Dans mon top Dans mon top De mes catcheurs de l'année Parce que catcheur et catcheuse Moi je mélange tout le monde J'aime beaucoup Ce qui a été fait J'aime beaucoup Le rôle de Bayley Actuellement J'aime beaucoup Le rôle de Sacha Banks J'ai rien à dire Je pense que si ce match A lieu Ça peut être vraiment Quelque chose de bien Et une bonne petite boucherie Parce qu'on a vu Sacha Banks l'année dernière Avec Becky Lynch Dans la cellule de l'enfer C'était super chouette Je pense que si Bayley Elle se donne les moyens Elle peut offrir Encore une fois Un super match Avec peut-être une victoire De Sacha Banks Qui nous termine Ce règne de Bayley Que penses-tu Win Green de ce match ? Le truc c'est que Tout ce qui est construit Autour de Bayley Et Sacha Banks C'est pas six mois C'est des années C'est littéralement des années À ce niveau là Le truc c'est que moi Leurs relations Qui font Moi j'ai décroché En 2017 En 2017 On est en 2020 J'ai acheté l'erreur Donc personnellement Même si j'aime bien les deux Enfin plus Bayley Que Sacha Banks En l'occurrence J'ai pas envie de voir ce match Comme je te dis J'ai décroché il y a trois ans Donc Je le regarderai Parce qu'en soi Le match D'aurait pas être mauvais Même si je pense pas Que ce soit un grand match Ça fait bien longtemps Qu'ils ont pas fait Des grands matchs les deux Mais On verra Mais je suis pas du tout Comme tu peux le constater Oui toi voilà Ça t'intéresse plus Depuis très longtemps Pas complètement Génial Moi Moi Bah moi J'ai vécu en live Le Brooklyn Donc en 2015 Donc après Quand ils sont arrivés Dans le roster J'étais intéressé Toute l'histoire Banks Charlotte J'étais intéressé Il y a eu un petit pied de nez Avec Bayley Qui était pas forcément Très maîtrisé Et très intelligent Non plus Mais après tu sais Ils ont retardé La rivalité entre les deux Mais pendant deux Trois ans Quelque chose comme ça C'était infernal Et du coup Bah j'en ai plus rien Lui à foutre Ouais c'est compréhensible Là dessus Là dessus moi voilà Moi je défends beaucoup Cette réalité Parce que bah ouais J'ai bien aimé Mais je peux que comprendre Je peux que Pardon Comprendre ça Et voilà Je le comprends Malgré tout Même si c'est un match Qui me hype Plutôt bien On passe au prochain match Le prochain match J'ai décidé de laisser Le Roman Reigns Jey Uso en main event Le prochain match C'est Drew McIntyre Qui affronte Rangerton Pour sûrement Le match final Entre les deux Dans la cellule de l'enfer C'est la hype X 1000 De mon côté J'avais adoré Leur match à SummerSlam J'ai vraiment Vraiment Surkiffé Leur match à SummerSlam Un peu moins Vraiment Beaucoup moins Le match De Clash of Champions Parce que Erreur de booking Total Pour ce match Qui aurait pu être superbe Mais qui malheureusement A été mal booké Et qui était bien Mais bon Beaucoup de difficultés Là c'est le climax Entre les deux C'est le match Qui m'intéresse le plus Entre les deux En LNCL On sentait clairement Qu'on nous a fait On nous a Voilà Agrandi cette rivalité Pour la laisser là Je trouve la rivalité Super bien branlée Pour le coup C'est vraiment Vraiment très très chouette Et je vais clairement Vers une victoire De Drew McIntyre Quand même Parce que j'ai pas envie De voir Ron Dyrton Reprendre le titre J'ai envie de Drew McIntyre Grâce champion Mais il y a possibilité De faire un gros match Du côté de Drew McIntyre Et Ron Dyrton Win Green Les trois matchs de Drew McIntyre J'ai vu ça En pay-per-view Du coup Que j'ai pas trouvé Passionnant Alors je sais plus Quel pay-per-view c'était Mais celui L'ambulance match C'était ridicule L'Age of Champion Nul C'était ridicule Vraiment risible Le match d'avant Sainte-Mère-Curis C'était pas Alors le truc C'est que Andy Horton Je l'ai C'est jamais été Très passionnant Dans un rythme A une époque C'était quand même Très efficace Maintenant je trouve pas Ça efficace C'est tout Pour être clair Donc du coup Et puis McIntyre Moi j'ai jamais été fan Non plus Ce qui est pas Même quand il était En indie A l'époque Même Dans son passage A Impact J'ai jamais été fan Donc ouais Du coup Les noeuds sell Ça peut Disons qu'avec Cette stipulation là Ça peut modifier Un peu le match Ça peut le rendre Un peu plus excitant Voilà Mais j'espère juste Que McIntyre gagne Et qu'on passe à autre chose Que ça passe à autre chose Rapidement J'espère J'espère du coup Qu'on passera quand même À autre chose Parce que même moi Là il faut passer À un autre programme On passe au dernier match Qui est le main event Pour moi C'est un Hell in a still match Mais pas que C'est aussi un I quit match Et c'est là Que tout m'intéresse Roman Reigns La meilleure chose Qui se fait chez VVE Actuellement Contre Jey Uso Je suis Encore une fois Hype X 1000 Je pense que Niveau brutalité Niveau psychologie Avec Jimmy Uso À l'extérieur Niveau plein de choses Ça peut être superbe On a vu les Uso Qu'est-ce qu'ils sont Capables de faire Dans des matchs Un peu hardcore Un peu vraiment Très peu hardcore Mais face au New Day C'était superbe Ce qu'ils nous ont offert Avec les New Day Avec les New Day À El Innocent 2017 Si je ne me trompe pas Là je me dis Que Jey Uso est capable De retrouver ce côté hardcore Un peu Ce côté un peu Voilà Il peut taper Roman va être Incroyablement Incroyable En il Il est tout simplement Parfait pour moi Vraiment Ils ont trouvé quelque chose Paul Heyman à l'extérieur Je pense qu'on doit tous Rappeler Le Undertaker Paul Heyman de 2003 Où Paul Heyman à l'extérieur Est incroyable Il fait tout Il fait presque tout le match Le Paul Heyman à l'extérieur Je pense que là On a la capacité aussi D'avoir un Paul Heyman Très très chouette à l'extérieur Voilà Là on a clairement aussi Un show stiller Qui peut tout battre Qui peut être très intéressant Moi voilà Rien qu'à ces trois matchs J'ai la hype X 1000 Win Green Disons que j'ai Encore une fois Pas du tout Mais le Uso Rain Qu'on a eu la dernière fois Là au Nervo Au Nervo Ou concrètement C'était Rain Qui bat l'autre Pendant 20 minutes Concrètement c'était ça Donc c'était pas bien intéressant Non plus J'aime pas le genre de match Je trouve ça pas Pour se taper 25 minutes Autrement en fait Donc Je pense qu'on ne passera pas À côté d'un Roman Reigns Victorieux Là dessus on est d'accord Mais Dès qu'il soit victorieux C'est dans la construction Du match Qui risque d'être Très Inintéressante à mes yeux Pour t'expliquer Vite fait Win Green Il commence Jay Uso A se sortir Les doigts des fesses En weekly Donc là Là il a tapé Roman avec une chaise Vraiment il commence C'est plus le Jay Uso Gentil qui ne veut pas Taper son cousin Pour le coup là Là ça commence à être brutal Parce qu'il faut bien Vendre les pay-per-view Tout de même Et comme c'est un nœud Il faut bien vendre Le côté un peu brutal Même si on sait Que ce ne sera pas brutal Comme par exemple Le nœud que tu citais Il y a fort longtemps Qui était très bien Avec Roman Oui oui Pour ça il n'y a pas de doute Je suis bien d'accord là dessus Mais Je ne vois pas Je ne vois pas autre chose Que ce que j'ai dit Personnellement Donc du coup Ça ne m'intéresse pas des masses Je peux comprendre Et du coup Pour savoir Qui de Qui de Win Green Ou moi Avons raison Sur la situation De ce match Il suffira juste De voir la review Jeudi prochain De L in a cell Du coup On se retrouvera Jeudi prochain Avec Cody Pour vous chroniquer Bone for Glory Et L in a cell J'espère Que cette Cette Rien de t'as rajouté Win Green Moi personnellement Juste que j'espère Que vous allez kiffer Bone for Glory Pour ceux qui regardent Non c'est tout J'espère que je vais kiffer On vous invite A voir les deux shows Bien sûr Et on vous invite surtout A vous abonner A la chaîne Des Rebus du Catch On essaye de vous offrir Le plus de vidéos possibles Le truc Le plus chouette possible On essaye vraiment De tout faire avec Cody Donc j'espère que Tout ça vous plaira J'espère que cette vidéo Ce mini hebdo Numéro 4 Vous a plu On se retrouve jeudi prochain Et on se retrouve Samedi prochain Pour du coup jeudi L'hebdo Le retour de l'hebdo En live Et samedi prochain Pour des fans French Wrestling Je vous souhaite Un bon week-end catch Parce que Entre Bone for Glory Entre LNSL Entre Body's Oil Wrestling Pour le public français Qui adore le catch français Je pense qu'on va avoir Un sacré week-end Qui risque d'être Très très intéressant Donc voilà Je vous souhaite Je vous souhaite à tous Un très très bon week-end Et bien sûr aussi Merci Merci à tous ceux Qui nous soutiennent Merci Win Green Qui nous soutient Merci Max Merci voilà Je ne veux pas tous vous citer Merci à tous ceux Qui nous soutiennent On fera sûrement Un overlay Un overlay Écrit En tout cas Un overlay Une image Pour vous citer Tous ceux qui nous soutiennent Tous ceux qui soutiennent A la chaîne Je pense qu'on fera ça Pour terminer les hebdos Maintenant Et les mini-hebdos Malheureusement Bon là je ne peux pas le faire Mais on le fera Pour l'hebdo De la semaine prochaine Merci à tous D'avoir suivi cette vidéo Merci d'avoir partagé Merci d'avoir liké Merci de vous être abonné A la chaîne Si ce n'est pas encore fait Vous pouvez toujours le faire On se retrouve très bientôt Sur la chaîne Les revues du catch Comme on dit chez nous Bonsaï Et surtout n'oubliez pas Soyez curieux Voilà Soyez curieux Allez Bye